bonjour aujourd'hui je voudrais te parler comment tu peux te mettre en route sortir de la souffrance pour te mettre en route pour l'éveil au féminin sacré je m'appelle goudron et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré afin de réaliser leurs rêves la semaine dernière j'ai parlé de ces quatre stades de ce chemin de l'éveil et le chemin du coeur donc aujourd'hui je vais consacrer cette vidéo au premier stade celui-là où il y a le plus de souffrance et le plus de mal-être voire des maladies et un des symptômes qui est parfois totalement inconscient et que le coeur reste vide et le coeur va être le moteur va faire en sorte que cette souffrance augmente puisque toi tu vas te sentir un peu perdu dans ta vie tu vas pas te connaître et tu vas te créer et te compliquer ta vie et le coeur va rester vide puisque tu n'es pas sur ton chemin de vie et tu ne fais pas ce que tu es censé faire pour être heureuse et d'où ça vient parce que il y a beaucoup de femmes avec qui je travaille et qui se sentent totalement coupables de ce qui leur arrive se sentent coupables d'avoir prise la mauvaise décision d'avoir prise la mauvaise direction et viennent avec ça vraiment dans une énergie lourde dans une énergie polluée je dirais la source et ça c'est la première chose que je veux te dire la source de si tu te trouves dans ce stade de la souffrance où la vie est lourde tu sens que tu n'es pas heureuse en fait tout simplement n'est pas épanoui tu n'es pas heureuse la source de ça la raison de cela c'est que tu n'as pas reçu pour grandir l'amour que tu aurais mérité en tant qu'être humain arrivé sur cette terre et que tu n'as pas pu donc construire ta confiance en toi en soi c'est aussi simple on peut trouver 36 000 sous raison mais quand un être humain vient sur terre il est pur il est une âme incarnée et cette incarnation a besoin des autres êtres humains pour apprendre être initié qu'est ce que ça veut dire d'être un être humain avec bienveillance et amour et affections il y a des besoins de base et quand ces besoins de base ne sont pas là l'être humain a cette puissance de se trouver des stratagèmes de survie et donc si tu es actuellement dans cette situation où tu n'es pas heureuse tu je te félicite puisque tu as trouvé des stratagèmes de survie et que tu es là aujourd'hui et toujours encore tu as cette soif d'aller mieux et d'être heureuse et c'est la soif innée à chaque être humain la question qu'on va se poser comment on va faire pour se mettre en route pour l'éveil pour se mettre en route pour le bonheur que tu qui qui t'est destiné et là je voudrais te donner des tas des pas très simples parce que souvent enfin toujours dans ces situations là on va en burn out c'est les femmes qui sont les les hommes aussi qui sont les plus forts qui tiennent le plus longtemps avant de s'écrouler donc si tu attends des choses que tu portes sur tes épaules et toutes les choses te pèsent et que tu es toujours encore là et que tu as tenu et tenu tu peux même avoir des symptômes au niveau physique des maladies qui se manifestent était toujours encore là pour tout le monde à répandre présent c'est parce que tu es méga forte et ça c'est quelque chose que tu as le droit de te dire tu n'es pas culpable de là où tu es maintenant et tu n'es pas faible tu n'es pas là où tu es parce que tu es une faible tu as cette soif et cette soif est ton appel et cette soif c'est un peu ta boussole donc comment on va faire maintenant ce qu'on va faire c'est que il faut savoir que en fait tu peux construire ta confiance en soi et l'amour que tu n'as pas reçu tu peux te le donner donc c'est fini à partir de aujourd'hui tu n'es plus une victime tu prends ça en main puisque tu peux cette puissance elle est toujours là elle a toujours été là et c'est la tienne donc comme j'ai dit toujours pour se permettre de faire quelque chose qu'on n'a pas vécu avant même si tu as vécu ça pendant 50 ans 60 temps le meilleur jour pour commencer et qui est toujours un jour tout frais c'est aujourd'hui et donc on peut faire le point karaté tout simplement et me dire je me permets de on va pas dire de ne plus être la victime je me permets de prendre ma vie en main je me permets d'avoir la pleine puissance de prendre ma vie en main et tu commences aujourd'hui et comment est ce que tu vas commencer c'est déjà mentalement de te dire ok je vais prendre ma vie en main les mots négatifs tu les transformes tout de suite comme on vient de faire avec victime je me sens comme une victime j'ai là j'ai je prends ma vie en main l'autre chose j'ai 100% des ressources qu'il me faut j'ai les ressources tu dois peut-être élaborer faire des formations des choses élaborer un peu plus des ressources mais tu les as à 100% tu es le moteur de ta vie tu as ça à l'intérieur et donc ce qu'on va faire moi j'ai noté ici pour ne pas oublier les différentes pas donc c'est qu'il faut faire dans ce premier stade où tu es peut-être même vraiment à plat où tu ne sens pas bien et tu te sens comme la victime la victime de tes propres actes tu as les victimes aussi de ce qu'on t'a fait la victime ce que tu as ce qui était arrivé dans la vie tu te sens impuissante tu te sens vidé et donc c'est qu'il faut faire c'est avoir de l'aide la première chose c'est avoir de l'aide mais au lieu de te sentir victime tu vas te dire ok je n'ai pas reçu au départ l'amour et l'affection et tout ce qui ce dont j'aurais vraiment eu besoin tout naturellement comme chaque être humain maintenant je vais commencer à me le donner à moi même je vais me faire du bien je me permets de me faire du bien je prends je fais de l'espace pour ça même si cet espace c'est cinq minutes par jour mais ça m'appartient c'est mon pouvoir et je me l'octroie ça ça c'est quelque chose avec quoi tu peux commencer moi je dis toujours même quand je donne mes cours de danse commence tout petit commence avec quelque chose de facile et donc ça ça c'est ton état d'esprit tu vas te faire une place vraiment tout ce qui demande un effort mais pas un gigantesque effort si tu te demandes des gigantesques effort tu ne vas tout de suite pas y arriver ton inconscient va dire non un truc en trop un truc en plus je peux tout simplement pas donc un petit effort cinq minutes par jour quelque chose du genre et donc ce que tu vas faire pour trouver les pour pouvoir les différentes niveaux de ton bien-être de ce chemin pour aller mieux tu peux faire beaucoup de choses différentes donc tu peux commencer ou faire même les choses en parallèle ok tu peux regarder au niveau de la nourriture et là encore si ta vie est stressante si la vie est totalement remplie avec plein de choses que tu ne maîtrises pas comme par exemple tes horaires de travail l'ambiance au travail ta famille les enfants l'ambiance dans la famille ça ne t'appartient pas de dire je veux que c'est une telle ambiance c'est toute la communauté qui l'a construit donc quand ta vie elle est très remplie si tu fais quelque chose au niveau de la nourriture tu pourrais commencer à faire des grands plans et j'ai mangé bio j'ai mangé cru j'ai mangé autant de légumes et tu n'as simplement pas la force de commencer à faire ça ou tu n'as pas le budget donc ce que tu peux faire à ce moment-là simplement complémenter prendre les bons compléments alimentaires moi je recommande et je prends moi même les compléments de live plus parce que c'est des compléments vibratoires ils ont un niveau vibratoire très élevé et non seulement tu as tout ce qu'il te faut donc si ça t'intéresse tu me contrôles tout ce qu'il te faut mais aussi tu augmentes tu travailles au niveau vibratoire de ton être et ça c'est une très bonne solution tu peux commencer avec ça tu complémentes tu ne changes rien puisque tu n'en as simplement pas la force tu complémentes après nous en parallèle soin de prendre un soin d'aller chercher quelqu'un qui peut te faire un massage ou des soins énergétiques quelque chose comme ça qui fait en sorte que simplement tu passivement tu te laisses faire mais pas dans cette attitude il me faut quelque chose je ne m'en peux plus mais c'est dire je vais me faire du bien et je m'octroie cela donc pas victime mais prendre en main me faire du bien je le mérite j'en ai besoin et je me le octroie et donc chercher quelqu'un là encore ne va pas chercher midi à 15h c'est ça qu'on dit en français ne va pas te chercher où me faut la super thérapeute je vais aller faire 100 kilomètres je vais aller il y a autour de toi je suis sûre accessible plein de thérapeutes enfin thérapeutes ou plein de personnes qui peuvent te faire des massages ou des soins énergétiques du reiki cherche et sens un peu déjà exerce toi à sentir quelle est la bonne personne et si tu vas chez une personne et tu ne le sens pas tu te dis oui tu donnes peut-être une deuxième chance mais vraiment si ce n'est pas la même longueur donc tu trouves quelqu'un d'autre aussi simple vraiment simple ne te casse pas la tête ne t'accroche pas ton coeur il sait et toi tu sais aussi juste tu n'es pas au courant peut-être que tu sais la troisième chose que tu peux faire évidemment c'est bouger mais là encore ne commence pas à t'inscrire à un centre de fitness alors que tu n'as plus rien comme énergie tu vas gaspiller ton argent et jamais y aller marcher c'est ce qu'il y a de mieux au début tu peux t'acheter un petit podomètre ou ton téléphone tu regardes combien de pas tu fais tu peux mesurer ça c'est parfois bien d'écrire ou encoder ça quelque part pour savoir tiens j'ai vraiment fait mes 10 000 pas ou mes 5 000 pas si tu ne sais pas du tout même marcher parce que je ne sais pas maladie etc bouge autrement respire apprends des techniques de respiration tu as plein de possibilités sur youtube une petite simple respiration qui font déjà que l'énergie va circuler et voilà et après ça évidemment va chez le docteur voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps et vraiment aussi à ce niveau-là aller chercher de l'aide mentalement bien sûr mentalement tu peux aller faire des thérapies mais tu peux aussi donc si tu sens que tu as besoin de l'aide dans ce domaine aller faire une thérapie c'est bien ça peut être plein de thérapies différentes moi je prône très fort les thérapies qui impliquent le corps aussi parce que uniquement la parole n'a pas la même puissance que quand tu... ça c'est de mon expérience j'ai fait des tonnes de thérapies quand ça implique ton corps d'une manière ou d'une autre ça va plus vite et donc quelque chose comme ça pour... tu couvres ces cinq domaines-là tous en parallèle avec tes petits 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 pas et tu peux à ce moment-là commencer à sortir la tête de l'eau ce qui est important pour toi mais l'important c'est d'avoir cette... ne pas rester dans ton coin mais vraiment te dire ok je vais chercher de l'aide parce que là j'ai besoin de m'en sortir et ça peut être même gratuit il y a beaucoup de choses qui existent gratuites moi j'ai un rendez-vous que tu peux prendre gratuitement avec moi pendant une demi-heure c'est un coaching d'une demi-heure pour te faire un plan et voir où tu en es où tu veux aller et te faire un plan comment y arriver donc il y a... je ne suis pas la seule à le faire tu peux trouver plein d'aides totalement gratuitement ou des groupes sur Facebook où on s'en traite donc voilà ça ne doit pas être un frein les principes pour cette aide parce que je sais que les femmes qui sont dans cet état-là souvent comme je dis culpabilisées mais aussi ce sont des femmes qui vraiment sont fortes et veulent y arriver et vont de nouveau chercher à faire quelque chose d'une manière parfaite d'une manière forte et là on va dire non ce qu'on va dire c'est la facilité la facilité dans le sens que si tu vas par exemple comme j'ai dit avec la nourriture bien tu pourrais commencer à tout restructurer ta manière de manger et d'acheter non tu prends les compléments tu commences avec ça ça ne coûte rien comme énergie le matin tu te lèves déjeuner et tu prends un chèque et tu fais en sorte de choisir les bons compléments et tu as fait quelque chose après quand tu seras dans ta force tu vas changer ta manière de manger mais pas peut-être tout de suite l'autre chose facile pour les soins comme je t'ai dit ça doit être pas trop loin tu dois le sentir docteur la même chose faire confiance savoir faire confiance bouger même chose tu vois ne pas mettre la barre tout à fait en haut tu es déjà peut-être totalement à plat à toi de sentir à quel niveau tu peux mettre cette barre mais fais pas quelque chose qui te demande de l'énergie fais-toi du bien d'une manière que ça te donne de l'énergie là au stade où tu es où tu es tu as besoin d'énergie et l'autre qui est important lieu l'heure et donc point de vue lieu et l'heure du jour donc tu ne dois pas si c'est le soir du genre à 9h que tu veux faire ce cours mais à 9h tu es déjà complètement crevé peut-être il y a un cours qui existe le matin donc tout ça facilite toi dans la vie et laisse-toi permet-toi de faire ça au début pour démarrer aimer l'ambiance aimer le professeur si tu prends un cours si tu vas travailler avec un être humain tout simplement et barrer donc dernière chose comme conseil et je pourrais donner 36 000 conseils mais je veux juste ça ce sont mes conseils de démarrage je dirais et qui sont bons à n'importe quel niveau où tu te trouves quand tu veux évoluer barrer le mot il faut et je dois il faut et je dois c'est là que tu te fouettes tu te bats et ça ça vient de cette approche de non-amour que tu as enfin que tu as eu à cet endroit là ça vient de cette approche où on se sent il faut que je dois où on se bat où on est nouveau quelque part l'esclave de ce fonctionnement là donc barrer ces deux mots observe-toi comment est-ce que tu parles quels sont les mots que tu utilises est-ce que c'est les mots tu peux faire deux colonnes et regardez ça c'est les mots mode victime c'est les mots mode déesse reine mets des mots forts là-dedans comment dirait une déesse comment dirait une reine est-ce qu'elle va dire il faut et je dois non elle va dire je décide et des choses comme ça tu peux te faire deux colonnes et vraiment quand tu t'observes prendre un carnet et vraiment chaque fois transformer ces mots voilà ça c'est mon brin d'inspiration pour ce dimanche pour cela dit pour la semaine je te souhaite beaucoup de plaisir avec cela j'espère que ça t'aide et à la semaine prochaine bye bye